À quoi est-ce qu'on rêve quand on caresse les artistes avec des lumières ? On a une relation absolument privilégiée, unique avec eux. On n'abuse pas du tout, mais ça fait plaisir, parce que ce qu'on vit avec eux, je veux dire, même les techniciens du son, même leur entourage, ils n'auront jamais ce rapport-là, je veux dire, on peut... On a le pouvoir de renforcer un certain aspect d'un artiste, un certain sentiment, on a le pouvoir de l'embellir, on a le pouvoir de l'enlédir, si on n'est pas content. Est-ce que vos humeurs interviennent ? Non, non, quand même pas, mais disons, sur une scène totale, il faut aussi que les gens sachent, les musiciens du groupe, pas vraiment que l'artiste, parce que quand même, en général, on a les yeux quand même rivés sur lui. Quand je travaillais avec Kijelin, c'était fou, c'était la complicité totale, j'arrivais à anticiper ses mouvements. Avec Safo, par exemple, j'ai trouvé des couleurs qui vont bien avec son maquillage, qui... C'est une femme, j'ai envie de... Je sais ce qu'il faut pour une femme, pour la rendre belle, pour pas la rendre, d'accentuer sa beauté naturelle, parce que Safo, en plus, elle devient de plus en plus belle, ça, je suis épatée. Est-ce qu'elle parvient à rendre plus beau et plus belle ? Je crois, je crois. Il y a des moments où on voit vraiment la différence quand c'est elle qui éclaire ou quelqu'un d'autre. Parfois, elle ne peut pas éclairer parce qu'elle n'a pas le temps, etc. Et ça, elle manque, elle nous manque. Quelle impression font les caresses de ces pinceaux lumineux ? Vous savez, moi, je suis très sensible à la lumière. La première chose, le premier sentiment de sensualité qu'on a en scène, c'est cette caresse de la lumière. C'est d'entrer dans la lumière. C'est la première rencontre avec la scène et c'est le premier rapport physique avec les gens. C'est cette espèce de... On est léché par la lumière. Et on sait que déjà, dès qu'on est éclairé, on est vu et c'est... On est vu d'une certaine façon. Ça, malheureusement, on ne verra jamais. Le problème est que je ne verrai jamais un concert de Safo. Je vous parle vraiment d'une façon très étrange puisque je la vois de l'intérieur, cette lumière. Je suis dedans. Et c'est parce que je me sens bien dedans que je la garde. Et puis parce qu'on me le confirme. On me dit que c'était très beau. Vous n'aimez pas les personnes suisses ? Oh, je les aime. Je pense que vous ne savez pas beaucoup de nous. Oui, avec votre deuxième album, peut-être que ça sera mieux. Oui, c'est naturel. Si personne ne connaît les chans, c'est un peu difficile. Mais je t'aime autant que je t'aime à quelqu'un d'autre. Vous viendrez encore à Lézins un autre mois ? Bien sûr, bien sûr. Et puis, tout le monde sait nos chansons et on va avoir un temps facile. Peut-être que je vais le faire la prochaine fois. Moi, je suis très heureux parce que vous êtes ma préférée. Ah, c'est génial, merci. Merci. Ok. Merci. 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 Steven, excusez-moi. Je pense que la route était très difficile pour venir à Lézins. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est terrible. Est-ce que vous avez fait la route ? Non, nous avons un très bon son. Et... Non, c'était bien. Vous avez apprécié la vidéo ? Oui, l'audience a été fantastique aujourd'hui. Je pense que Johnny a appris des gens très gentils. Et vous aussi ? Oui, merci. En fait, ça peut être pire. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Ça peut être pire. C'est vrai. Je suis heureux qu'il n'est pas pire. Je suis heureux que le soleil est brillant. C'est un beau jour. Nous devons faire des chansons de reggae, je pense. Ok. Merci beaucoup. Merci.